Salut à toi, fan de manga ! Et aujourd'hui on va parler de Nanatsu no Taizai, Seven of the Sins, donc la saison 3 qui a été diffusée sur Netflix, assez récemment. Donc, je suis un très très grand fan de cet animé et de ce manga en soi. C'est, pour moi, Meliodas est un... Ce qui est le personnage principal du manga, et c'est un des personnages les plus épiques que j'ai vu de ma vie en termes de manga. L'histoire, je l'adore, je... C'est un manga, vraiment, où je ne vais pas faire non plus trop de résumés. Mais je vais vraiment parler de la saison 3, pas de la saison 1 et 2. Ou alors, peut-être des petites anecdotes comme ça, des petites choses, mais je ne vais pas parler forcément de la saison 1 et 2. Donc, la saison 1 et 2, je ferai sans doute une vidéo, si vous n'avez pas vu la saison 3... Enfin, si vous n'avez pas vu la saison 1 et 2, mais que vous voulez avoir des renseignements par rapport à ça, j'en ferai sans doute une de vidéo sur ça. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer que sur la saison 3. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors déjà, c'est une saison qui a 24 ou 25 épisodes. Donc, ça va, ça fait bien plaisir, on est bien contents. Très bien rythmé, rien à dire. A chaque fois, pareil, on ne se fait pas chier par épisodes. C'est vraiment des super épisodes. On en apprend plus sur l'histoire des personnages principaux, ce qui est vraiment intéressant. Parce que Meliodas, où on en était... Parce que Meliodas, en fait, il est immortel. Et Elisabeth, sa compagne, on va dire, elle meurt, mais elle se réincarne à chaque fois. Donc, on n'avait pas trop l'explication de ces choses-là. Là, dans la saison 3, on a vraiment ces choses-là qui sont bien mises précisément en avant. C'est bien d'un côté. Et aussi, les histoires des autres personnages. C'est vrai que, bon, dans Seven of the Sins, ils sont 7 personnages principaux. Je parle vraiment de l'équipe principale. Après, il y a d'autres personnages autour. Mais bon, ça, on s'envoie. Donc, du coup, voilà. De parler de l'équipe principale, on n'avait pas trop de renseignements sur, par exemple, Merlin. Merlin, ils appellent Merlin. Moi, j'appelle Merlin. On n'avait pas trop d'informations sur Escanor. On n'avait pas trop d'informations sur Gowser. Gowser, alors lui, les informations qu'on a apprises de lui, c'est assez impressionnant. On n'avait pas trop d'informations aussi sur Diane ni sur King. Les seuls personnages qu'on connaissait vraiment dans leur histoire, c'était Ban et Meliodas. C'était Ban et vraiment une bonne partie de Meliodas. Et franchement, d'apprendre plus sur ces personnages-là, je trouve ça génial. Ça fait un peu sortir de zone de confort avec tout simplement Meliodas tout le temps et Ban tout le temps. Parce que Ban, c'est le deuxième personnage principal, on va dire, du manga. En tout cas, c'est son meilleur ami dans le manga. Donc forcément, il est un peu mis en avant. Mais tous les autres personnages passaient vraiment en mode secondaire. Et là, dans cette saison-là, ils les ont vraiment intégrés bien, bien, bien. Du coup, ça fait du bien d'avoir un peu Meliodas mis de côté. Même si ça m'embête, parce que moi, j'adore Meliodas. Bon, voilà. Ça fait quand même du bien de le mettre un peu de côté pour pouvoir vraiment se concentrer sur les autres personnages principaux. Après, dès que tous les autres personnages principaux, on a connu un peu de leur histoire, etc. Bon, on repasse sur du Meliodas à fond. Donc ça, ça fait bien plaisir. Et donc, maintenant, je vais parler... Donc, niveau de l'histoire, tout ça, je ne vais pas en expliquer trop. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la. Elle est vraiment géniale. Niveau histoire, c'est ouf. On a les méchants. Ils sont encore plus badass que ceux d'avant. Donc, c'est les mêmes, on va dire, entre guillemets, les mêmes méchants que la saison 2. Il y a ceux qui restent. Mais ils sont vraiment ultra méga puissants. C'est ça aussi que j'adore dans ce manga-là. C'est que, niveau puissance, on se dit, mais on ne peut pas aller plus loin. Et ça va toujours plus loin. Et quand tu regardes le manga, tu fais, mais... Mais waouh, quoi. Vous partez un peu en couille, mais j'adore. Continuez. Donc, du coup, l'histoire, je ne vais pas en parler plus que ça. Il y a un très, très bon climax à la fin. Le dernier épisode est ouf. Il se finit sur un truc de dingue. On a vraiment envie de savoir la suite, de voir la suite de l'anime. Mais bon, ce n'est pas encore diffusé en France. Si vous voulez regarder les épisodes, il faut les regarder illégalement. Et ce n'est pas bien. Par contre, maintenant, je vais parler du côté bien négatif qu'il y a eu dans cette saison-là, qu'on peut comparer à la saison 2. La grosse gêne de cette saison 3 est la censure. Mon Dieu, c'est dommage ! En plus, on était sur une saison 3. Donc, moi, je suis le manga aussi. Et on était vraiment sur un truc bien sanglant, ou qu'il y avait des découpages de membres, etc. Et bordel ! Dès le premier, vous pouvez voir le deuxième épisode, un membre qui se découpe là, c'était l'avant-bras. Au lieu que ça gifle de sang, c'est un animé. On sait très bien qu'un animé, c'est réservé à des adolescents ou des adultes. Pas trop, à des enfants, enfants. Donc, c'est bon, vous pouvez lâcher le sang. Il n'y a pas de souci. Eh non, ils ne nous ont pas lâché le sang. Ils nous ont mis une grosse flaque blanche. On dirait autre chose, mais je ne vais pas dire ce que c'est. Mais vraiment, c'est très moche. C'est super moche. Horrible. Et donc, du coup, ça m'a pas mal bloqué par rapport à l'animé au début. Parce que je me suis dit, mais merde, ça fait chier, quoi. C'est un des mangas préférés. J'attendais l'animé avec impatience. Et je voulais vraiment que ça, à ce moment-là, que ça giflose au sang. Que ça y aille... Ça y aille, et pas... Ça y aille vraiment fort, en fait. Et non, en fait, pendant tout l'animé, c'est vraiment la censure complète. C'est vraiment dommage. Encore une fois, c'est vraiment, vraiment dommage. L'animé, graphiquement, était pas trop mal. Donc, ils avaient changé de studio. C'est aussi pour ça qu'il y a de la censure. Mais... Merde, quoi. La saison 2, elle était ouf. Graphiquement, c'était incroyable. La saison 1, pareil. Graphiquement, c'était ouf. On se dit, mais on va avoir un nouveau manga. Un nouveau manga épique, il va s'inscrire dans les grands noms de Darko, Dragon Ball, etc. Et à cause de cette censure-là, il s'est pris de ses bâches. C'est dommage, parce que c'est vraiment un manga que j'adore. Mais j'adore vraiment. L'animé, en soi, la censure ne m'a pas spécialement dérangé. Mais c'est vrai que c'est chiant d'avoir de la censure. Bandel de merde ! Mais ça m'a pas non plus sorti de l'animé. En soi, les graphismes sont quand même bien là. Ils sont pas non plus dégueulasses. Ils sont assez jolis même, je trouve. Je trouve qu'il n'y a pas une grosse différence avec la saison 2 et la saison 3. La seule chose qui vraiment me dérange par moment, c'est l'ascension. Mais malheureusement, ça compte beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la saison 3. Voilà. Je vais arrêter d'en parler tout le temps parce que je fais que ça. Et c'est vrai que dans un animé, enfin, ça fait comme si vous mettez Berserk avec de la censure complète. C'est-à-dire que vous pouvez passer une minute sans avoir un moment découpé ou autre chose. Et vous allez voir des flaques blanches dégueulasses. C'est pas fou. C'est pas fou. Non, c'est mon petit coup de gueule. Ça me saoule. J'aime pas. Je suis déçu de la censure. Et ce qui me fait peur maintenant dans l'industrie des animés, c'est que ça arrive de plus en plus. Et ça fait chier. Arrêtez avec cette putain de censure. C'est chiant. Voilà, j'espère que je vous aurais donné envie quand même de regarder la saison 3 de Nanatsu Taizai. Elle est quand même très bien. Franchement, moi, j'ai quand même bien aimé. Si vous avez aimé la saison 1 et 2, je vois pas pourquoi vous aimeriez pas la saison 3. Si c'est juste la censure qui vous bloque, ben, regardez pas parce que du coup, il y aura de la censure. Voilà. Je crois que la saison 4 qui est en train d'être diffusée au Japon, je crois qu'il y a plus de censure. Donc si vous voulez regarder cet animé, vous avez les 3 saisons sur Netflix. Voix, 3 saisons plus une mini-saison. Donc du coup, vous avez 4 saisons au total. Donc vous pouvez foncer. C'est vraiment un très très bon animé. Pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1 et 2, foncez aussi parce que c'est génial. J'adore. C'est ouf. C'est rigolo. C'est badass. C'est des putains de beaux combats. Vraiment épique. Allez, au revoir fans de manga.